bonjour à tous les amis j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui mon ami max miyoto de psg community pour parler de kylian mbappé max vous avez sorti une bombe il ya deux jours déjà c'était avant-hier c'est ça jeudi soir jeudi soir et tu me fais le plaisir de venir sur la clinique youtube du journal du réal donc tu la première chaîne dans laquelle tu passes après ta ta bombe c'est sûr c'est sûr notre média donc le plôneur est pour rm s'ils t'ont appelé l'équipe ils t'ont pas appelé personne t'a appelé non ils n'osent pas encore là là ils sont en train de bosser comme des fous là depuis jeudi mais qu'est ce que c'est que ce délire ils n'ont pas encore à faire bon en tout cas c'est à l'inverse en espagne on nous a appelé toi pour l'ouverture d'espoir l'ouverture d'espoir et je pense qu'il ya beaucoup plus de considérations dans en espagne pour notre travail que en france tu vois il ya radio copé notamment qui a voulu qu'on intervienne le problème c'est qu'on ne m'exprime pas trop l'espagnol donc on a dit vous pouvez faire un échange d'autres traditions et tout mais bon à la radio ça passe pas en direct c'est chaud ah putain c'est c'est une belle marque de reconnaissance pour notre travail ça fait plaisir et c'est ce que je disais aussi dans la vidéo d'avant-hier ou d'hier je sais plus quand est-ce que je l'ai tourné avec guillaume il ya même le tiringuito qui a qui a fait son son programme d'avant-hier soir avec votre information donc franchement grand grand merci à eux aussi pour le traitement de notre info ils ont mis l'article ils ont mis les logos voilà c'est 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 pas toujours le cas voire même très rarement le cas en france voilà comme tu le sais on a aussi sorti l'information et effectivement on a maintenu pendant que tout le monde annonçait toute la presse française annonçait nagelsmann et quand et quand la presse française a fait un revirement de situation en annonçant finalement en afrique on a eu aucune mention tu vois personne vous a mentionné non personne personne mais je crois que c'est je sais pas il va y avoir des directives dans les dans les rédactions ça passe pas en fait le fait que bien sûr comme il le dit c'est un petit compte c'est ça c'est ça en espagne ils sont plus ouverts là dessus tu vois bien sûr bien sûr en espagne à beaucoup plus de en tout cas de comptes qui sont par exemple le le real le barça tu vois comme comme vous comme pg community quelque chose de beaucoup plus normal entre guillemets je pense que en france on est beaucoup plus traditionnel aussi je pense que c'est lié à la culture foot exactement et c'est lié aussi à la culture foot tu vois l'espagne ils avancent avec leur temps l'italie aussi c'est pareil tu vois les grandes institutions médiatiques elles sont elles savent ce qu'elles valent elles n'ont pas elles n'ont pas de crainte à inviter des médias émergents tu vois voilà pour eux c'est pas c'est pas c'est pas un problème mais écoute on va on va commencer direct avec avec votre info j'aimerais juste que tu nous la développe un peu ici pour moi donc pour vous pour toi pour miloud vous êtes formel kylian mbappé sera un joueur du real madrid cet été donc vas-y je te laisse m'expliquer tout ça alors comme on l'a dit jeudi soir quand on a dévoilé le tweet et l'article pour nous on annonce avec certitude donc c'est l'information de pg community et moi même c'est que kylian mbappé sera effectivement un joueur du real madrid cet été que les négociations en fait ont commencé enfin ont commencé il y a quelques semaines déjà mbappé avait fait part en fait de son envie de quitter le pari saint-germain à qui souhaitait pas prolonger de une activer son contrat et de deux poursuivre cette année enfin voilà il fallait arrêter lui quatre ans son passage au pari saint-germain il voulait partir cet été pour plusieurs raisons pour la première raison je pense que le projet qu'on lui a vendu il a été déçu voilà par le projet qu'on lui a vendu le mercato dernier le mercato livernal existant la promesse de renfort qui n'ont jamais lieu je pense notamment à l'évangue aussi qui devait rejoindre le pari saint-germain l'année dernière pour l'épauler il n'est jamais arrivé je pense qu'il y avait une attitude et puis le deuxième point très important je pense aussi que on le sait tous son rêve de gamin c'est de rejoindre le real et là il s'est dit je vais pas prendre le risque une deuxième fois de rater le real et que là voilà benzema s'en va il y a un peu une place qui se libère et je vais la prendre parce qu'il y a le risque que si je me réengage une année de plus au pari saint-germain que la lande puisse rejoindre le real l'année prochaine etc c'est vraiment c'est vraiment un accord qui arrange tout le monde que ce soit le pari saint-germain parce que ils vont récupérer une belle indemnité c'est ce qu'on a dit aussi on a donné les chiffres 200 millions donc plus 50 millions de bonus qui seraient plus ou moins facilement atteignables notamment à ce qu'il obtient le ballon d'or donc voilà donc c'est une grosse indemnité donc le pari saint-germain sont contentes et même très heureux avec ça pense aussi enfin en tout cas l'émir pense aussi qu'il est temps de tourner la page qu'elle beaucoup bouée autour de la pape et que ça a un peu pollué les saisons dernières il était un peu lassé fatigué de ça et l'idée en amenant l'outil chauffe luis enrique pardon c'est de c'est vraiment de repartir sur des nouvelles bases des bassettes et vraiment de remettre le foot au centre de paris saint-germain arrêtez un peu j'ai avec toutes les minutes depuis vos carrément de tous ces trucs là qui ont un peu pollué les histoires de je pars je pars pas bah non je prolonge bah non ça ne va pas etc ça a un peu fatigué l'émir qui a donc pris les choses et voilà information donc est sortie il ya deux jours j'ai vu que cette nuit et ce matin il y avait déjà deux personnes en espagne qui qui bat qui tendait vers vers votre information en fait l'information principale c'est que bah mbappé va être un nouveau joueur de joueur à madrid notamment thomas de diario abc en espagne et ramon alvarez de mon le youtubeur espagnol sur connu là bas pour justement ces informations côté réel thomas je crois qu'il se rapproche un peu de vous il dit que pour le moment donc c'est en est c'est en pleine négociation que l'émir réclame une somme d'argent que le réel propose tant et côté ramon parle d'optimisme justement côté côté réel madrid vous vous êtes formel vous dites que vous êtes formel voilà que c'est que la question si il n'y a pas une sorte de comment dire petit scénario voilà vas-y je te laisse nous voilà on le dit vraiment tout est acté les postulations sont terminées voilà c'est elles ont été menées entre l'émir et quand je dis l'émir évidemment c'est l'émir et son entourage proche des émissaires voilà l'émir va pas se déplacer bien sûr bien sûr voilà quand on dit l'émir c'est l'entité en fait bien sûr l'émir et et la famille mbappé donc le plan mbappé et le et florentine pérez qui entretient d'excentre relation d'ailleurs merci à toi de m'avoir éclairé sur ce sujet qui entretient d'excentre relation avec avec l'émir du qatar pour son entreprise de btp etc donc c'est allé très vite parce que c'est ce qu'on a dit dans notre live twitch en fait l'émir voulait le vendre les bonnes relations entre l'émir et florentino pérez ont fait que pour les entretenir donc l'émir a dit qu'il voulait le vendre à florentino pérez par contre il ya signifié en gros je te le vends mais je te fais pas de cadeaux tu me paye au juste prix l'émir a proposé à 10 300 florentino pérez à 10 200 et en fait ils sont mis d'accord sur un entre 200 plus 50 millions de bonus facilement atteignable et donc pour répondre à ta question de pourquoi en fait nous on parle d'un accord scellé et que maintenant ça sort dans la presse qu'on en est au début des négociations ou je sais quoi ou je sais caisse ben c'est vrai moi je pense que voilà enfin c'est pas je pense c'est comme ça que fonctionnent les médias ceux qui ont l'information qui détiennent l'information pour parler du côté espagnol clorentino pérez c'est lui qui contrôle tout c'est à qui il le veut quelle telle information et voilà la chronologie va être ça va bientôt venir en france en france maintenant on va avoir les chiffres de l'information etc et eux ils vont bien sûr dire ils vont reprendre au tout début en disant ils vont créer en fait un espèce de storytelling en disant voilà mpapé la première chose c'est le psg le vendre mpapé ensuite ça va être à mpapé finalement à accepter de partir les négociations ont commencé ça démarre bien à 200 et après ça va être finalisé alors que on vous dit aujourd'hui voilà que c'est déjà déjà fait moi j'ai dit que m'a posé beaucoup la question en espagne notamment savoir les temps etc tu vois et j'ai toujours répondu je suis passé à la radio espagnole plusieurs fois aussi on me demandait ce que tu penses qu'il va signer cet été ou ça c'était au début vraiment au moment de la lettre tu vois au moment de la lettre et moi je disais que que cette année était très particulière parce que justement le pari saint-germain était ouvert à une vente dans le cas où il n'activait pas son année en plus et que si c'était le cas vraiment si ça allait se concrétiser je pensais que ça allait se faire très vite parce que justement le pari saint-germain a besoin d'argent rapidement pour justement le remplacer s'activer sur le marché des transferts et le madrid lui de son côté a besoin de savoir quel va peut-être son effectif l'année prochaine et surtout que le real madrid normalement depuis quelques années maintenant genre 2 3 4 ans ils achètent leurs joueurs très tôt dans le mercato dès le mois dès que la séance finie tu vois ce que je veux dire donc à l'inverse du psg d'ailleurs à l'inverse du psg d'ailleurs mais mais du coup voilà donc je disais à peu près vers le 15 vers le 15 juillet grand max on saura s'il reste ou s'il part en fait tu vois je pense que tu es d'accord alors ce qui est merci de me lancer là-dessus ce qui est très délicat dans un pareil dossier en fait c'est de donner une date tu vois nous on s'est pas mouillé on va pas mentir sur une éventuelle date qu'on n'aurait pas je pense même à ce que l'info c'est un ressenti mais je pense même que dans la communication de l'entourage de mbappé de l'autorisation pérez ou même de l'émir c'est encore en discussion tu vois je pense qu'ils préparent leur com et c'était pas prévu aussi que quelqu'un balance l'info aussi brute comme on fait nous ça rabat un peu l'écart sur la communication et oui la date je n'en sais rien mais comme on s'en parlait tous les temps privés je pense honnêtement que ça se fera avant le départ en tournée de paris saint-germain le départ en tournée du réel je sais pas c'est quand le réel aux états unis oui mais c'est à quelle date c'est de tête je crois que c'est aux alentours du 20 juillet bah voilà à paris c'est pareil c'est le 20 juillet ça sera régulièrement parce que mbappé c'est un professionnel il voudra pas faire peut-être qu'il va reprendre l'entraînement au camp des loges enfin au camp des loges pardon au nouveau centre d'entraînement c'est possible ils reprennent cette année là c'est dès cette année là qu'ils commencent les entraînements là bas ok 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 en fait il sera opérationnel dès demain ok et la presse à accès ou pas le premier entraînement on sait pas bah si oui alors ça ça n'a pas été communiqué ça n'a pas été communiqué encore en fait on n'a même pas la date de reprise encore ok 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 de la suite on sait pas encore quand est-ce que le léger va reprendre mais oui je pense que ça va être ouvert aux journalistes etc oui c'est évident c'est évident et donc oui il n'y a pas il n'y a pas de date précise mais ça sera comme t'as dit là on est le 25 juin ça sera je pense avant le départ en tournée je vais revenir sur la somme que tu as que tu as exposé 200 millions plus 50 millions de bonus on m'a beaucoup posé la question aussi et en me disant c'est beaucoup c'est beaucoup trop etc moi je trouve que c'est la somme logique parce que premièrement le florentino perez ne va pas laisser kianemap s'échapper une troisième fois et que s'il doit aligner l'argent il va l'aligner l'émir et le psg eux veulent récupérer forcément une somme d'argent conséquente parce que c'est le meilleur joueur au monde et puis moi je pense même d'un point de vue communication marketing le fait de dire que le ralentine a payé 250 millions au total pour kianemap et a donc battu le record de transfert tu sais pour te dire donc moi ça me paraît logique parce que vous en espagne on me dit oui mais c'est beaucoup trop etc moi je pense que non en vrai je pense que non c'est logique donc 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 on va voir on va voir ce qui se passera dans les prochaines semaines mais tu sais en fait c'est ce dossier là ce dossier mbappé en fait ça dépasse ça dépasse le cadre du sport c'est bien sûr parce que c'est mbappé c'est l'unicône en france tu vois tu te souviens les dernières racontes qu'il avait une unité pour qu'il reste tu vois ça fait des proportions énormes et là ça prend à nouveau ces mêmes proportions et c'est pour ça que voilà ça je pense que ça va prendre du temps pour que les langues se délignent etc et aussi la stratégie de communication se mette en place aussi parce que j'ai une mappé de la france et de paris ça demande du travail auprès à l'abst pour en mettre dans des communications et surtout dans les relations j'insiste vraiment là-dessus on en parlait je reviens on en parlait tous les deux mais vraiment pour les relations entre l'émir et fort et tino perez qui ont d'excellentes relations fort et tino perez il est très installé très bien installé au catar parce que je connais le sujet que moi mais voilà il a son attribution de btp en fait il a aucun intérêt à à froisser l'émir et il gagnera beaucoup plus de millions d'euros en continuant d'installer de poursuivre ses investissements au catar bien sûr en rajoutant qu'en perdant sur le transfert donc pour lui en fait 200 millions c'est pas du tout un problème je t'ai dit le catar le catar voulait 300 c'est ce que dit thomas cette nuit d'ailleurs que le catar réclame 300 et que le perez donne 220 donc on est proche en fait de ce que tu de ce que vous annoncez c'est ce que c'est ce qu'on disait il ya deux trois jours quand on a eu l'information ça nous a apparu énorme je sais qu'en france apparaît énorme aussi on a regardé un peu les retours sur différents médias etc peu de gens y croient mais là en espagne que que ça va être ces chiffres là et de toute manière entre nous l'année dernière l'oréal était prêt à mettre 180 sur mbappé un an de la france en contrat et pourquoi est ce qu'ils seraient pas prêt aujourd'hui beaucoup plus max ils sont montés ils sont montés à deux cent vingt je crois la de la troisième offre c'était deux cent vingt il ya eu trois offres il ya eu je crois que c'était ça a été 180 200 220 voilà tu vois pourquoi ils seraient pas capables de le refaire un an après mais mais et encore plus encore plus cette année après les deux échecs après les deux échecs et et non mais là le stade c'est encore autre chose le stade c'est le real madrid d'un point de vue communication pour son stade est obligé d'acheter une grande star un peu comme à l'époque Santiago Bernabeu avec Di Stéfano Di Stéfano il arrive au real madrid quand Santiago Bernabeu finit le finalise le stade en fait le nouveau stade et quel est le meilleur moyen de remplir un stade en ramenant les meilleurs joueurs c'est en fait c'est la stratégie du real et c'est ce qu'ils vont faire avec Kylian Mbappé avec eux même les autres que ce soit bellingham et cetera et cetera donc bon c'est l'on est en fait aujourd'hui tu veux pas avoir un homme plus brillant médiatique tout ce qu'ils aiment finalement le real madrid bien sûr un star boy que le mbappé le mbappé c'est clair donc donc c'est et puis en plus c'est gagnant gagnant dans l'histoire parce que quand j'ai nous pérès adore voilà avoir la lumière sur ce club et il le gère de main de maître et c'est très beau d'un coup médiatique de folie et Mbappé bah évidemment mais tout ce qui est paillettes mise en lumière sur lui le show et tout il adore ça il adore ça ouais voilà et est ce qu'on a une idée de quand est ce que le stade sera prêt ouais c'est décembre 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 on n'a j'ai pas là j'ai pas la date exacte mais encore il y a une semaine je parlais à un ami à moi au club et il m'a dit décembre vient à partir de décembre ce sera fini donc voilà voilà c'est à ce moment là que je vais faire mon comeback là ça fait moi ça fait déjà deux ans et demi enfin j'y suis allé pour le psg pardon au psg pour réel psg l'an passé j'y suis allé c'est un bon travaux mais dans ma tête je m'étais dit parce que je suis rentré à paris il ya trois ans je m'étais dit j'y retournerai quand le stade sera fini bon j'y suis allé du coup pour le match de l'année dernière mais là j'y retournerai vraiment quand le stade sera fini donc ouais dès décembre s'il y a une inauguration j'essaie d'y aller et sinon on va en vie pour un petit match en décembre ça me paraît très ça me paraît logique pour tout le monde en fait tu vois en fait en fait ça ça a beaucoup choqué les gens cette information mais quand tu réfléchis vraiment tu vois nous quand on a eu l'information en fait c'est les prix qui au début de 300 millions ça nous a paru beaucoup mais quand tu réfléchis en fait il n'y a rien de choquant il n'y a rien de choquant surtout que le revenu va rentabiliser très rapidement en fait ah oui évidemment mais en réel mais même avec une grosse stade enfin tu connais mieux que moi mais l'argent que ça va embranger etc enfin je veux dire que ce soit 150 200 ou 150 puis reste il les mettra bien sûr comme je disais en fait il y a un trésor de guerre pour ce mec là je veux vraiment les gardes depuis genre deux trois quatre ans et ce trésor de guerre ils économisent aussi de plus en plus le jour où il faut casser l'enveloppe ils la cassent et ça va être très certainement cette année très certainement cette année en tout cas beaucoup de revenus commencent à se mouiller commencent à dire effectivement il y a un mois on n'était pas sûr mais là plus le temps avance plus on pense qu'il va arriver en 2023 et ils n'ont pas forcément des informations directement du club parce que le club j'ai l'impression qu'ils sont très discrets par rapport à ce dossier tout se fait en sous-marin vous avez eu la chance d'avoir d'avoir cette information et c'est franchement c'est lourd pour vous maintenant on a bien bossé franchement c'est du boulot j'ai entendu des gens dire notamment sur rmc pourquoi c'était le club qui nous donnait l'information ça ça me fait mais en plus même le club ça le met dans une posture inconfortable tu vois totalement alors ils se doivent de gérer ça et pour eux c'est c'est du boulot en plus donc ils vont pas se tirer une balle dans le pied je vais te dire un truc là en voyant ce que vous avez sorti je pense qu'ils ont ils ont une envie de vous de vous sucrer les accréditations pendant trois quatre matchs pour vous tu vois vous vous faire mais mais oui non mais non il n'y a aucun intérêt pour vous sortir ça en plus ça va ça va à l'encontre du club il n'y a pas de il n'y a pas de logique moi ce qui me fait rire c'est la communication du jeu aussi qui a un peu changé depuis quelques temps et ça va dans le sens de tout ça par rapport au duo on sait que l'année dernière il disait c'était quelque chose qu'il voulait absolument faire et qu'il voulait être dans un endroit qui allait lui permettre de faire ça forcément le psg et là je sais pas quand est ce qu'il a déclaré ça c'était pendant le rassemblement avec les bleus il a dit en gros bah pour les jeux on verra si mon club me laisse y aller dans le sens tu avais ou pas dans le sens le réel tu vois et en fait c'est ces petits messages là qu'il faut aussi décrypter et analyser et être attentif à ça parce que c'est des détails importants dernière petite question max et après on va conclure pas peut-être que vous avez peut-être un petit petit info croustien que vous n'avez pas encore sorti qui va je sais pas ce qu'il ya du nouveau là depuis deux trois jours que tu pourrais sortir ici sur la chaîne franchement là on sait on sait on sait on sait même pas qu'on s'est mouillé là on s'est trempé on a on a tout dit non ce que ce que je veux juste dire c'est que voilà c'est c'est fismé et qu'en fait maintenant la seule chose qui prend du retard en fait c'est la manière que l'on savait être à risque c'était pas prévu en fait que ça se passe comme ça t'as bien vu la stratégie comme le mbappé même en fait on te passe t'en parlait moi je veux rester au paris saint-germain je maintiens je veux rester je veux rester parce qu'en fait oui ce qu'il veut faire c'est partir en mode écoutez je suis parti au réal parce que le psg m'a poussé par la sortie comme j'ai du respect pour paris j'ai accepté le nom soit premier c'était de rester à paris encore au moins une saison mais j'ai accepté la volonté du club enfin vrai c'est pas la réalité il ya eu c'est ce qu'on avait dit aussi ça a été confirmé d'ailleurs par je sais plus lequel des deux journalistes que tu as cité thomas c'est ramon alvarez je sais plus qui en a parlé mais négociation entre l'entourage et ben c'est même toi qui me disais que les négociations entre les deux entre l'entourage de mbappé enfin le clan mbappé pardon c'est la même chose mais le clan mbappé pour un tir au presse n'ont jamais été rompus tu vois pendant tout le temps et en fait l'accord ça s'est refroidi ça s'est refroidi après l'annonce l'année dernière un peu pérez il ya des trucs qui lui ont pas plu côté mbappé et à profil du temps c'est redevenu normal mbappé a reparlé à pérez c'est ça s'est détendu pérez a toujours gardé la porte ouverte aux joueurs pour déjà premièrement parce que c'est le meilleur joueur au monde et parce qu'il n'est pas bête et deuxièmement parce que de ce qu'on m'avait dit à l'époque au club littéralement pérez est une personne très intelligente et il peut comprendre les contextes des de certains joueurs ça veut dire si c'est un joueur comme mbappé qui a 23 ans qui vient de france qui est dans un club comme le psg avec beaucoup de pression médiatique politique etc il peut comprendre que le joueur décide finalement de rester l'année dernière alors que par exemple il comprendrait pas pourquoi un christian raldo ou un sergio ramos viennent mettre la pression pour prolonger un contrat c'est littéralement ce qu'on m'avait dit au club moi donc et c'est pour ça que le ral madrid en fait gaffe en tout cas pérez pas le ral madrid pérez parce que si il y avait eu changement de président là je suis pas sûr que le ral avait avait gardé les portes ouvertes tu vois tu vois la nuance donc moi je veux dire en tant qu'il faut les deux pérez en mode de gestion c'est un exemple j'ai une question pour toi berlusconi ou pérez ouais j'en parlais c'est super dur ah oui en vrai les deux déjà avaient une relation très privilégiée etc mais les deux se ressemblent tu vois parce que avant tout en fait c'est les amoureux du football les deux tu vois totalement berlusconi quand il reprend milan c'est un passionné totalement il faisait même les équipes enfin tu vois il mettait son joueur il mettait son garçon totalement comme pérez comme pérez au début c'est des mecs qui connaissent le foot donc forcément ça aide dans le milieu tu vois peut-être pas forcément le cas dans d'autres clubs à commencer par le pérez aussi mais bon je pense que franchement ce sera une très bonne chose pour tout le monde et le fait de donner les clés à à la messagerie pour moi c'est vraiment une très bonne chose pour faire un petit mot sur paris mais c'est vraiment une très bonne chose pour le club je pense qu'enfin il va vers la bonne direction et surtout d'arrêter de jouer au tapis de ses stars parce que lucienrique c'était le seul entraîneur qui est qui acceptait en fait de rejoindre le poste peu importe quels joueurs et les conditions peu importe les conditions en fait on lui a dit ouais mais s'il va partir il a été pas de problème on lui a dit ouais bah neymar et vapeu peuvent potentiellement se barrer ok pas de soucis moi je veux juste avoir les pleins pouvoirs pour avoir mon équipe mais c'est très lucienrique ça je te le dis c'est très lucienrique et je pense que là en fait la meilleure chose qui a pu arriver au plaisir c'est que le manchester city gagnent la ligue des champions cette année parce que tu vois le modèle alors après attention moi j'ai eu plein de 68 heures machin ouais le modèle city c'est un exemple les mecs ils ont quand même lâché un milliard sur le mercato en se trompant en faisant des transferts de dingue là je pense à philippe ce qui n'a pas joué une minute cette saison etc ils ont craché la monnaie comme jamais c'est donc sans argent il ne serait pas arrivé mais en terme de je donne les pouvoirs à un mec je laisse son effectif et tout ça je pense qu'ils ont toujours été dans la bonne direction et c'est enfin c'est cette direction là que ça va payer en fait ouais voilà je pense que ça va payer aussi en terme ça à terme ça paiera c'est sûr et certain mais écoute très bien tout à l'heure tu parlais de mbappé de sa communication j'ai envie de rester j'ai envie de finir mon contrat etc moi c'est vrai que moi ça me paraissait pas logique il dit ça parce que je sais que cette année pense que tu as eu le même et vous avez eu le même zéco à payer community il y a beaucoup de choses qui lui ont déplu beaucoup de choses pas que l'année dernière par rapport aux transferts mais je parle même dans la saison les matchs etc il y a beaucoup de choses qui l'ont déplu et il s'est très vite senti comment dire oui mais genre absent du projet lui même je te le dis littéralement en interne moi ce qui me revenait c'était que il faisait ce qu'il avait à faire et tout ce qui pouvait passer autour du psg les résultats il s'en foutait lui lui faisait ce qui voilà il faisait son taf ça passe ça passe et c'est en fait il a été très lassé à un moment donné très lassé et c'est pas ça que je comprenais pas en fait après c'est logique c'est de la communication tu es obligé de parler dans les médias tu peux pas dire que tu n'es pas content mais mais du coup oui c'est vrai qu'en fait il y avait en fait il y a un décalage entre ce qu'on sait nous en interne par rapport à tout ce qui se dit autour de lui autour de ça autour de ses réactions et la communication qui fait passer tu vois donc après c'est bon c'est le jeu c'est le jeu c'est le football c'est le professionnel on connaît maintenant et puis c'est et puis tu sais c'est c'est le ça se voyait aussi à son body language dans les derniers matchs totalement 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 le mec sur le terrain il a toujours plus ou moins marché ça c'est un truc déjà ça c'est un truc on va bien rigoler quand il va jouer au réel l'année prochaine on va le voir faire en pointe il va jouer neuf il va jouer neuf il va jouer neuf tous les gens disent ouais bah c'est pas un neuf on va rigoler après bon là on va pas parler tactique ni football mais moi je trouve qu'il a les caractéristiques pour être neuf moi pour moi un neuf pas un neuf un pivot tu vois mais un neuf style Thierry Henry à l'époque tu vois mais Pablo les gens ont trop du mal avec le neuf pour moi le neuf c'est Giroud un neuf c'est Giroud pas du tout un neuf ça peut être plein de choses le plus grand neuf de tous les temps c'est ronaldo totalement 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 c'est du tout ce qu'on soit pivot exactement mpp j'ai pensé à ça pour moi mpp il n'a pas les qualités à part la vitesse il n'a pas les qualités d'un millier tu vois Vinicius par exemple exactement je suis totalement d'accord avec toi c'est un mec qui joue arrêté et il casse des reins tu vois avec le démarrage tout mpp quand il est lancé il est inarrêtable sauf que pour le lancer sauf que pour le lancer faut le lancer dans l'axe en profondeur voilà merci lance le pas sur le côté et là tu casses les lignes et les dépenses et tu vas voir quand tu vas cavaler au Réal et tout moi d'un côté ça va me faire chier tu vois je me dis mais pourquoi ça va pas l'âme tu vois parce que le problème c'est qu'à Paris ils l'ont trop starisé tu vois ils l'ont trop donné trop voir trop truc c'était plus qu'un genre de fou tu vois c'était mais c'était mais c'était mais c'était mais c'était mais c'était mais c'était le propriétaire de Paris Saint-Germain tu vois il était au dessus de l'église je pense que c'est ça aussi qui a rendu fou l'église on va remettre les choses d'église au centre du village et au Réal il va arriver dans un club avec j'aime pas trop ce terme mais une institution forte un mec voilà où il sait qu'il est pas plus grand qu'il se soit et on va pas lui montrer ça et il aura fini sur sa gauche et donc il fera 9 et puis il va planter et il va aller sur son ballon d'or tu vois c'est ça bah écoute Max merci beaucoup d'être passé ça fait plaisir que tu que t'aies choisi la chaîne du journal du Réal pour parler pour la première fois c'est un plaisir depuis des grandes années quand même vous avez pas de chaîne YouTube ? chaîne YouTube vous avez pas encore ? ici on en a une mais il faut enlever la poussière dessus moi bon tu me donneras le nom je vous marquerai comme ça ok ? vas-y vas-y on fait comme ça bah écoutez les amis suivez nous sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook et la chaîne YouTube un like et dites nous ce que vous pensez du prix 200 plus 50 millions de bonus si vous êtes d'accord ou pas avec ce avec ce prix transfert je vous dis à très bientôt et merci Max d'être passé avec plaisir ciao ciao